Musique Salut Magie ! Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto qui m'a été demandé par Mdestroy Si tu passes par là, je te fais un petit coucou Elle m'a mise au défi de réaliser une remanta, donc je l'ai réalisé, mes versions kawaii J'espère que ce tuto vous plaira, bon visionnage ! Pour ce tuto, vous aurez besoin de pâte gris foncée, de pâte noire, de pâte blanche, d'un douting tool, d'un rouleau Ainsi que d'une lame ou d'un scalpel et d'une aiguille Musique Pour commencer, prendre la pâte blanche et l'étaler avec le doigt pour commencer, puis avec un rouleau Puis refaire la même opération avec la pâte gris foncée Donc pour moi, c'est un mélange de noir avec un petit peu de blanc Ensuite, superposer les deux cercles, donc le blanc en dessous et le noir par-dessus, enfin le gris foncée pardon Puis aplatir avec le rouleau pour les souder Ensuite, prendre un douting tool et dessiner la forme de la raie sur ces deux cercles Ensuite, prendre un scalpel ou une lame, puis faire le contour de la raie Enlever l'excédent, puis reformer avec vos doigts Musique J'ai décidé de remonter un peu les nageoires de la raie pour lui donner un effet de vivant Ensuite, prendre un douting tool et former les deux yeux Donc on forme des petits ronds juste au-dessus de la bouche Puis on va prendre de la pâte noire Et on va prendre deux petites boules de pâte noire pour les mettre à l'intérieur Musique On les place à l'aide du douting tool Donc on prend la boule, on la met dans le trou et on aplatit légèrement Et on répète la même opération pour le deuxième oeil Et on refait pareil avec de la pâte blanche pour mettre un point de lumière Ou deux, dans mon cas, pour chaque oeil Donc deux petites boules de pâte blanche Qu'on vient placer aux extrémités des yeux Et on aplatit légèrement avec le douting tool Celle-ci me paraissait un peu plus grosse Donc j'ai décidé de la séparer, d'en couper un morceau Pour que ce soit plus proportionnel Musique Et je vais me servir du tout petit bout blanc pour le séparer en deux Pour faire deux plus petits points de lumière à l'intérieur des yeux Musique On essaye de les faire à peu près de la même taille Musique Et on les place On reprend ensuite un bout de pâte gris foncée Donc une petite boule qu'on vient d'aplatir Et formée en triangle Pour former la nageoire dorsale Ensuite, à l'aide d'un douting tool On va souder les deux parties ensemble Donc je vous montre sur une lame Pour que ce soit un peu plus facile à avoir pour vous Donc on fait glisser la pâte de la nageoire dorsale Sur le dos de la raie Musique 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 Je trouvais ma raie un peu plate Donc j'ai repris de la pâte blanche Que je viens donc aplatir aux doigts Pour lui donner un peu la forme de la raie Donc un peu comme un losange Donc je la fais plus fine sur les bords Et plus épaisse au milieu Je fais tout au doigt C'est juste pour lui donner un peu de forme Puisqu'elle est un petit peu plate Musique Ensuite je viens décoller mon morceau de pâte Avec une lame Puis je viens retourner ma raie Et coller la pâte sous ma raie Pour pouvoir donc qu'elle soit un peu plus grassouillette Et je viens donc souder avec mes doigts Et reformer aussi avec mes doigts Pour que ça prenne bien la forme Donc là il faut le faire tout doucement Pour pas tout déformer Ensuite je viens à nouveau recourber Donc les nageoires de la raie Pour avoir une impression qu'elle nage Et je vais également reformer un petit peu La queue de celle-ci Donc voilà ce que ça doit donner Musique Voilà c'est tout pour ce tuto J'espère que celui-ci vous a plu Si ça a été le cas n'hésitez pas A mettre un petit pouce en l'air A vous abonner si c'est pas fait Et à mettre un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Sur ce moi je vous laisse Je vous dis à très bientôt Pour un nouveau tuto Bisous bisous Sous-titrage ST' 501